... Yala Boker, Or, Bechak Sameach, Bezrat Hashem, on est bien en Matzma'out aujourd'hui en Israël, beaucoup de gens sortent dans les Pardes, Bezrat Pardessim, dans les Ganim, comment on dit en français tout ça ? Dans les parcs, le mot parc ne me venait pas, je n'ai plus rien, c'est comme ça, c'est un peu bizarre, dans le domaine, quand ça vient, ça vient, quand ça vient pas, ça vient pas, dans les parcs, pour faire à la hache, en famille, Bezrat Hashem, ça rappelle un petit peu quand même ce jour en Israël, ça rappelle beaucoup même la Mimouna, je trouve, beaucoup de gens sont dehors, et bien entendu, toujours cette grande question, est-ce qu'on peut ou pas écouter de la musique, est-ce qu'on peut se couper les cheveux, est-ce qu'on peut s'acheter des habits, et si vous allez voir les Kipots Rougot, en général, ils vous diront oui absolument, comment on pourrait dire le contraire, parce qu'on dit le Halel avec Waha, et si vous allez voir les autres, c'est-à-dire tous les grands post-chimes de la Torah que vous connaissez, vous le savez tous, on en a parlé, re-re-re-re-parlez, ils te disent, ma pitom, tu veux écouter de la musique, tu fais d'abord un siyum maserhet, et Bezrat Hashem, tu pourras écouter de la musique, par contre de faire à la hache, qui date mon chef d'Israël avec des livres de la Torah, la Malo, pour remercier Akadosh Baruchou, le Halel, on vient de le finir ici, après, allez-nous le chabéach sans bénédiction, bien entendu, et à sourd de dire la bénédiction, chabéachim, yuburim, même s'il y a des grands rabbinim, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne parle pas du rab ni au Yashiv, ni au Yorbach, ni rab au Badia Yosef, ni rab de Eshteyman, ni rab de Kanievski, tous les gdolim, là aussi, c'est-à-dire, 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 ce qu'ils te diront, les grands, tu feras, et les mêmes qui disent, comme l'a dit d'ailleurs le Rav Meir Eliyahu, tu veux dire, tu prends un vêtement neuf, ou tu prends une pomme, et tu dis, une pomme, un fruit, quoi, et tu diras, pourquoi mettre ta tête dans des endroits compliqués, dans la halacha, puisque les gdolim disent qu'on ne le dise pas, et certains rabanims, les al-zel-ba'em, enfin bon, il y a une lettre qui est un peu diffusée dans tous les réseaux sociaux, et qui me dérange un peu, parce que, d'abord, et avant tout, sans les al-zel-ba'em, ben, on ne connaît pas un seul nom des rabanims, et puis, quand tu vois, Rav Kihila, Rashi Shiva, c'est-à-dire, je ne veux pas faire de zilzoul, chaque juif est grand, et chaque Rav, il a certainement ses références, mais on ne peut pas comparer quand même la comparable, remettons un peu les choses à leur place, et donc, comme les francophones ne sont pas spécialement initiés à ce genre de situation, ils voient plein de tampons, plein de rabanims, voilà, voilà, c'est permis, tu vois, regarde, on peut, on peut même aller chez le coiffeur aujourd'hui, on peut tout faire, moi, j'ai regardé la liste, je n'en connais pas un seul, pas un seul rab est connu par l'œil d'air, donc, je ne vais pas faire Chas Vesham de l'Isul, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est certainement des grands Torah, ils ont certainement leurs références, nous aussi, on a des références, et Marana Rav Obedi Yosef, c'est-à-dire, formellement, de dire à Blacha ce jour-là, qu'on ne dit pas chez Rianou, si ce n'est que sur un fruit, neuf, et celui qui veut écouter la musique, c'est pas compliqué, même le jour de Pesach Chény, qui est de Horaïta, on n'écoute pas la musique, de Horaïta, on n'écoute pas la musique, mais là, c'est lui qui veut quand même écouter, ah c'est les Charaves, les Zrat Hashem, si ton rab il te dit oui, c'est la meilleure solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez la Barakha dans votre vie, vous voulez vraiment une Barakha dans votre vie, vous avez un rab, si vous avez comme rab un des plus grands Gaon que je connais de cette génération, en Torah, je parle, c'est vraiment une personnalité qui me subjuge dans ses connaissances, c'est le rab Roucherquil, alors lui, par exemple, il dit la Barakha avec le Halel, il n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse dire le Halel, c'est le rab, c'est le rab, si c'est ton rab, si c'est pas ton rab, et que le rab c'est rab, on va dire aussi, à l'heure qu'on arrête de jouer un petit peu au ping-pong, quand ça m'intéresse, c'est mon rab, quand ça m'intéresse pas, c'est l'autre, mon rab, je vais dire à l'Hashem, il y ait, c'est le rab, le rab, c'est le rab. avec tout respect que je dois à tous ces grands rab-anim, si nos rab-anim comme le rab Obadiah Yosef dans Yabiya en Merge, je vous conseille d'aller voir ce qu'il écrit sur Amat Mahoud, tout ce que ces rab-anim savent, ils le savent, et ils l'écrivent, ils vous ont devancé, alors vous n'étiez encore que dans un berceau avec une tétine, donc le rab-anim, juste qu'on fasse un peu attention, quand les gdolim parlent, il serait bon aussi de ne pas tromper le peuple, parce que tout ce que ça fait, toute cette histoire, c'est que décision. Tu rencontres une personne, tu lui dis « Chag sa mère », aujourd'hui « Chag » ? Et tu rencontres une autre personne, il te dit « Quoi ? Tu ne fais pas « Chag » ? Aujourd'hui, en Israël, tu es jugé, si tu n'as pas mis un drapeau d'Israël sur ta voiture, tu es déjà catégorisé comme étant anti-sioniste. Non, non, moi par exemple, le mail est juste dans ma voiture, je n'ai pas encore mis, parce que ma belle-pille est en train d'accoucher, donc je n'ai pas le temps de bouger à droite ou à gauche, d'ailleurs, j'aimerais avec votre permission, que ce chiourn, qui a été acheté en ce jeudi, bon, la date, tout le monde la connaît, on est jeudi 5 du mois de mai, et le 4 du mois de Iyar, et si normalement, le « Hey » de Iyar, ça va-t-il être demain, on a dit tout à l'heure que, il est avancé de peur qu'on soit « Mehalel » « Shabbat ». Alors, je suis où racheté aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe, Mille ? Tu me regardes avec une tête, Non, parce que le 5, c'est Yamas Mote, et le 6, c'est mon anniversaire. Oh ! C'est-à-dire que je suis né après... T'es né après Yom HaTzma'out. J'aimerais, avec ta permission, te dédier ce jour de ce matin pour ton anniversaire, en te souhaitant tous les bonheurs du monde, parce que franchement, tu mérites. Tu mérites ? Il est monté à la Torah, il n'y a pas de Torah demain. Il va le démonter, il va le démonter. Ainsi qu'à vous tous, pour tous nos chayalim, pour tous ceux qui ont donné leur vie pour ce pays et qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils ont eu l'espoir de revenir sur la terre d'Israël et qu'ils nous ont permis à nous de pouvoir vivre ici. Il raconte qu'avec ta permission et celle de tous nos tormines, qu'à Kedoul Bouchoui Verech et de Kul Khem et de Zerat Hashem Barach Bayom Ha'ou. On pensera à la Refouach Lema et à la Leda Tova et de Zerat Hashem de Sharon Batmouriel. On fera aussi un Yom Oledet Samer pour Gérard Yosef Ben Israël Zetoun qui fait son anniversaire aussi de 74 ans. Aujourd'hui, Refouach Lema tous les malades d'Israël, bien entendu, ainsi que les Inoune Shemad Colmété Israël. Peut-être qu'on commence le Chiyou. Ah oui, vous entendez mieux ? J'ai changé la pile ? Vous entendez bien ? Oui, il y avait des cours, vous écoutez, c'est mieux. Voilà, j'ai changé la pile. Ok. Quand on voit Maurice la création du monde, Yatik Ouijik. Maurice. Maurice. Un cas désespéré dans la synagogue, priez pour lui. Maurice l'unique. Et l'autre dit, c'est vrai à côté. Quand on voit la création du monde, on observe quelque chose qui doit éveiller chez nous une grande remarque, c'est que Akkadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Ève, Adam et Hava, si vous préférez, il les a mis dans un Gan Eden. Quand on est dans la lecture du Pishat de la Torah, on voit quelque chose de pitom bizarre. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre ? D'après vous. Maurice, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans la création du monde ? La création d'Adam et Ève dans le Gan Eden. Il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a beaucoup de choses bizarres. Comme quoi, par exemple ? Est-ce qu'il a créé un monde pour le mettre dans un Gan Eden ? Il a créé un monde pour le mettre dans un Gan Eden. Et alors ? Et pour quoi sert le monde ? Dis-moi, quand une maman a la couche, qu'est-ce qu'elle fait de son fils ? Elle ne prend pas dans les bras et elle l'embrasse ? Il n'y a pas de misère de souffrir. Sache une chose, je suis allé choqué de ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Le monde a été créé pour qu'on soit heureux. Et le plus grand ennemi de notre bonheur, c'est nous-mêmes. On s'empêche d'être heureux parce qu'on s'arrête à des petits détails qu'on les rend et qu'on rend énormes. Sache-le. La majeure partie des gens qui divorcent à 75% n'avaient pas de raison de divorcer. 25% vraiment, oui. Les gens s'empêchent d'être heureux parce qu'ils se prennent constamment la tête. Ils sont dans l'anxiété, dans qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, alors qu'Akazouboukou est tout à fait au courant et qu'il arrive toujours à sauver son peuple. Ah, Val, il y a quelque chose de choquant dans la création du monde. Le serpent ? Non, le serpent, il était à sa place, c'est son boulot, il est gardien de Gan Eden à la Passe et dans la vie, il a été viré. Non, il y a quelque chose vraiment de choquant, quelque chose qui saute aux yeux. Dieu crée l'homme et la femme, il est mis au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y a de choquant ? Il n'a pas mis un guide. Il n'a pas mis un guide ? Si, il lui a dit quoi faire. Là, il y a un feu rouge et là, tu ne fais pas. Non ? Il n'y a pas de réponse ? Bon, la réponse est simple. Il est où Dieu après ? Il n'y a pas Dieu. Dieu crée Adam et Ève et Dieu disparaît. Quand est-ce qu'on le revoit réapparaître Dieu ? Dès qu'il y a la faute. Mais il était où en attendant ? C'est une question qui doit sauter aux yeux quand on étudie la Torah. Si Dieu a créé le Gan Eden, il a créé l'homme. Donc, on est face à un papa qui a créé son fils. Oui ou non ? Là où il y a un fils, il y a papa, quoi. Surtout que le petit vient de naître. Même s'il a 20 ans dans la Torah, il l'a créé en tant qu'homme. Mais Dieu, il disparaît. Lama. Vous avez une réponse ? Lama. Il a créé adulte dont il est beau toi qui est indépendant. Bonne réponse. C'est la réponse la plus importante de toutes les réponses. A Kadosh Baruch Hu a créé l'homme. Il lui a donné tous les moyens pour devenir indépendant. Tous les moyens lui ont été donnés. Et Adam Arishon s'est rendu dépendant par la faute. C'est-à-dire que la pire punition de la faute, c'est pas le guéinam qui attend celui qu'il a fait ou le fait qu'il le paye par l'argent, par la santé, par une épreuve quelconque. La pire punition maintenant qu'un homme s'octroie quand il faute, c'est qu'il devient dépendant du pardon de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de méodamok dans la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui vit dans l'indépendance ? Et qu'est-ce qu'on appelle une personne qui vit dans l'indépendance et dans l'indépendance ? Dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Ce que vous entendez, c'est hyper important. Il y a des tzedekim, comme c'est marqué, ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui donne le maaser de façon minutieuse, parfaitement faite. La richesse lui vient-elle par din ou par chesed ? Par din. On n'est rien, c'est pas possible. Il y a marqué dans la Torah, d'accord ? Et la commande nous dit mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve, que si j'ai acheté la mitzvah du maaser de façon minutieuse, je te donne un exemple. Tu as acheté une voiture, on ne te la donne pas, et au bout de quelques années, on te la donne. On t'a fait un din ou un chesed ? C'est des voleurs. La voiture, elle te revient bedin. Tu l'as payé. Quand tu payes quelque chose, c'est que tu as retiré la dépendance. En d'autres termes, tout ce qui est dépendance vient par le couloir du chesed. Tout ce qui est indépendant vient par le couloir du din. Je prends un exemple. Je prends un taxi. Le taxi me fait du chesed ou il me fait un din ? Un din. Pourquoi ? Parce que je vais le payer. Et qu'est-ce que je pourrais lui faire de pire ? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit « Attends, excusez-moi, un jour j'avais dit ça, il m'a dit « Mais excusez-moi, c'est quand même un chesed de trouver un taxi. » Ce n'est pas un chesed de trouver un client parce que toi, pendant que tu pries de trouver un taxi, il prie de trouver un client. Mais qui fait du chesed à qui ? Vous verrez que quand ils se rencontrent tous les deux, il y a un din qui s'impose. Chaque kilomètre fait, chaque mètre fait, tu le payes. La reine, qui remercie qui ? Les deux se remercient. C'est exactement d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a offert l'opportunité sur Terre des mitzvot. Qu'est-ce que les mitzvot ? Vous n'allez pas me croire. C'est l'indépendance par excellence. C'est pour ça que quand on sort de l'Égypte pour aller chercher la Torah au Arsinaï, on est appelé bizarrement d'un autre nom que Bnei Israël. On est Bnei Chorin. Ça veut dire quoi Bnei Chorin ? Libre. Ça veut dire que à Kadouche, beaucoup nous sortent de l'Égypte où là-bas, nous étions dépendants de Pharaon. Métro, boulot, dodo, la papate. Tu fais, tu construis, tu ne travailles pas, tu t'assoies, tu penses, tu ne penses pas. Rénazadeh, c'est le pire esclavage du monde. L'esclavage, c'est de la dépendance ou de la liberté ? C'est de la dépendance. Je suis dépendant de mon maître. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne qui est à Éved, dans la Torah, donc esclave, serviteur, a le digne de femme ou d'un enfant, la mère, patour, mitzvot, chasman, gramma. Ça veut dire qu'il est quitte des mitzvot provoqués par le temps. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, dans la vie commune, qui est celui qui est dépendant ? C'est celui qui n'a jamais le temps d'aller ni prier ni étudier. Enlizman, donc qui est ton patron ? Un jour, d'ailleurs, je m'asseyé avec une personne et je lui ai proposé de venir à un cours. Il m'a dit, non, je ne peux pas, tu comprends, j'ai le travail et tout ça. Je lui ai dit, mais tu m'avais dit que tu étais le patron. Il m'a dit, ben oui, alors donc tu n'es pas patron. Donc je m'adressais à ton travail pour lui demander la permission de te donner l'autorisation de venir au cours. Un vrai patron, c'est celui qui a le temps de diriger son temps. Un homme qui, ben, les Rath Hachem, sait t'arrêter le temps. C'est pour ça que toute notre Torah nous a été donnée sur le temps. Shabbat 30, Shabbat sort, yom tov arrive, yom tov sort, le temps des tuiles, c'est pour te demander à toi si tu es prêt à être à la synagogue le matin. Oui, mais je ne peux pas. Bien sûr, il y a des cas de force majeure où la personne travaille à ces heures du matin, donc je ne crois pas de ces cas-là. Mais la personne qui pourrait. En réalité, il est esclave de son Yetzirara. Oulakolakoum. Je suis à 3h-4h du matin et je suis avec vous et je suis dans un état pitoyable. J'aurais pu aller prier en bas et je tibler. Hors de question. Tzakhliot po, tzakhliot er, tzakhliot sotakol, lama, l'oliatre esclave de son Yetzirara. Et l'akhine, Dieu nous a donné des mitzvot. Pourquoi ? Parce que, si vous l'avez tous étudié, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'erhamdekhissoufa. C'est-à-dire que le créateur du monde et comme l'explique d'ailleurs le Rav Dessler de façon magnifique dans son livre Myrtab et Eliyahu, dit tout simplement qu'Adam Arishan réellement, il a voulu fauter. Il a cherché un petit peu à tomber. Pourquoi ? Parce qu'il a dit tu m'as créé dans un Gan Eden où tout est gratuit. Donc, si j'accepte de rentrer dans le Olam Abba à Shabbat, je rentre sans aucun mérite. Donc, je suis dépendant de ton recette. Y aurait-il un moyen de moyenner au Moyen-Âge pour Moyen-Orient ? Je m'explique. Y aurait-il un moyen de telle façon à ce que je puisse aller dans le Gan Eden sans être dépendant de ta bonne volonté ? Dieu lui dit c'est impossible. Mais il y a un couloir. Lequel ? Celui d'aller chercher du mérite. Pour aller chercher ce mérite, il faut ouvrir une porte noire remplie de problèmes. et d'anxiété, de difficulté, d'épreuve sur tous ces chemins. Ça s'appelle la faute originelle, la connaissance de l'art du bien et du mal. Adam et Richon acceptent et consomment en buvant plus exactement l'art de la connaissance du bien et du mal et se retrouvent renvoyés du Gan Eden. Pourquoi il est renvoyé du Gan Eden ? Parce que Dieu lui fait encore un dernier chesed. Il leur fait un vêtement de peau. Il les envoie dans le monde dans lequel nous sommes. Maintenant qu'on est arrivé dans ce monde, si le monde dans lequel nous sommes est une punition, alors pourquoi les Akkot est Israël ? En quoi on pourrait dire que Dieu mezaqué si vous observez bien cette phrase si importante du judaïsme ? Il veut tout simplement que quand tu repartes de ce monde, quand tu retournes dans ton Gan Eden, eh bien tu ne viens plus dans le Gan Eden par rapport au fait que Dieu t'a créé directement dedans, mais par le nombre de mitzvot qui représente l'argent spirituel avec lequel tu vas te payer ton Gan Eden et dire à Dieu désolé, celui-là ne me convient pas, je veux l'autre là-haut. Et Dieu te dit mais non, l'autre là-haut c'est pour celui qui a fait beaucoup de bonnes choses. Il a fait du chesed, il a fait des prières, il a étudié la Torah, il s'est occupé de son peuple. Et à ce moment-là, Dieu lui dit paye, si tu veux, paye, tu viens acheter une Fiat Uno. C'est-à-dire et tu vois une Audi A8 injections de ouf. Et le mec il dit écoutez, j'ai de quoi acheter une Uno mais je voudrais la Audi. Qu'est-ce que lui dit le vendeur ? Vous passez de 90 000 shekels à 900 000 shekels. C'est juste un zéro de plus, c'est rien à zéro. Mais à côté d'un chiffre, ça fait beaucoup. Et la personne, si elle n'a pas, qu'est-ce qu'il lui dit le vendeur ? Quand vous aurez, vous reviendrez. C'est exactement ce que veut Dieu. Le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot pour qu'on appelait Bené Chorin, je veux vous libérer les enfants. De quoi un homme peut-être libéré ? Au niveau du pshat, parce que s'il a le temps de fixer du temps pour faire la Torah et les mitzvot, c'est que c'est un homme libre. Premièrement. Deuxièmement, quand il part de ce monde et qu'il arrive devant Dieu, il ne rentre plus manger du pain à l'image de cette personne qui arrive devant un restaurant et qui est affamée. Il se tient devant la porte avec une tête de miskine. Vient le balabaït, le patron du restaurant. Il a des appareils. Bené Chéen, je peux en faire plus que ça. Bené Chéen, cette personne-là, elle a tout simplement eu le mérite donc de venir prendre un restaurant et le patron du restaurant le voit et il lui dit écoutez, mettez-vous sur le côté que vous vous portez un petit sandwich. Il prend un sandwich, il prend ce qui reste dans la barmite et il lui donne. Il lui donne un petit verre d'eau. Qui est gêné dans cette histoire ? Le patron ou le pauvre qui attend désespérément de manger quelque chose ? Bien entendu, vous avez compris que c'est celui qui est dépendant. C'est celui qui est à l'extérieur. Sauvait le misé. Par contre, prenons un deuxième cas. la personne a une carte noire infinitif, il est blindé de chez blindé, il va au restaurant. Il veut s'asseoir à cette table là-bas et pas celle-ci. Est-ce qu'il peut ? Oui. Est-ce qu'il peut l'exiger ? Oui. Quand il appelle l'autre, Mère, Mère, va t'asseoir. Faut t'offre. Quand il appelle le serveur, comment il fait ? Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas dire qu'il y a un restaurant tunisien. Bien-y. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Apportez-moi la carte. Mais dis-moi, c'est ton larbin, lui, pour qui t'apportent la carte ? Excusez-moi, ce n'est pas assez cuit. Non, je voudrais des glaçons. Rapportez-moi le tafrit, la carte. T'as vu, ton sang est plus rouge que le mien pour que moi, je te serve. Non seulement il le fait, mais il le fait avec le sourire. Mais à la fin, c'est lui qui sourit et toi qui souris moins. Parce qu'il te dit, voilà, ça fait 230 shekels plus 23 shekels. Pourquoi 23 shekels ? C'est mes 10%. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu vas au restaurant et que t'as trois payés, quand tu vas à l'hôtel et que t'as trois payés, tu peux te permettre de descendre à la réception et dire, je ne suis pas d'accord, c'est pas assez propre. Changez-moi de chambre. Mais pour qui tu te prends pour parler comme ça ? C'est l'indépendance qui offre cette richesse. Cette richesse extraordinaire de pouvoir dire ce que l'on veut ou pas vient du fait que j'ai de quoi le payer. Et c'est pour cela que l'Akadosh Baruch Hu et J'tabar Vidalé Shmolahad nous a donné la Torah et les Mitzvot dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'il nous l'a donnée ? Tout simplement pour qu'on puisse enfin devenir indépendant le jour où on retrouve notre Gan Eden ou pas comme Adam Rishon dans la première cause originelle de la création du monde. Ainsi donc, comme vous l'avez bien compris, trouver son indépendance en Israël à un prix. Pourquoi la Gemara dans Barachot nous dit que Eretzreel entre autres s'acquiert par les souffrances ? Parce que Eretzreel t'offre l'indépendance de grandir. Et quand tu grandis, vous savez, il y a une question que souvent on se pose, pourquoi les bébés sont-ils toujours fatigués ? D'abord, un bébé, il mange et il dort. Il est casse-pied un petit peu, mais il est mignon. Il mange et il dort. On a envie de lui dire dis-moi, à part dormir, pourquoi tu dors ? Tu ne fais rien, tu ne casses pas de la pierre, tu ne fais rien. Réponse, parce que l'enfant grandit. Et parce que l'enfant grandit, ça le fatigue. En Israël, il faut savoir une chose, ce pays-là est capable de faire grandir l'homme dans tous les sens du terme. Mais la première chose dans laquelle il le fait grandir, c'est l'indépendance. Et on a vu, donc ensemble, pour finir, que l'indépendance avait un prix. Par exemple, sur Terre, pour l'Olam Abbas, c'est oui ou non ? Quand tu viens et que tu veux offrir ta société, tu deviens, comment d'ailleurs ça s'appelle en Israël, quand tu es ta société personnelle, avec moi-même. Ça veut dire que quelqu'un qui a un sec, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Qui paye pour lui sa retraite ? Lui-même. Qui paye pour lui son assurance-vie ? Lui-même. Il est complètement devenu indépendant des autres. Il est dépendant que de lui. Il est comme ça que ça s'appelle en Israël, quelqu'un qui a son affaire personnelle. Mais de l'autre côté, comme il n'est pas pris. D'ailleurs, c'est marrant parce que même en français, quand tu travailles pour un patron, tu es pris où est le comptable ? Quand tu travailles pour un patron, tu es pris en charge. C'est-à-dire que tu es pris en charge. En d'autres termes, tu es plus dépendant. Tu es dépendant de lui. Je peux avoir mes fiches de paye, je peux avoir ceci. Début du Kainian. Seulement, je vous pose une question. Qui a le plus de soucis et le moins de soucis ? L'ouvrier ou le patron en général ? Tout le monde le souhaite. Tous les patrons qui sont là le disent. Le patron. C'est exactement la différence. Quand tu es dépendant, tu as moins de problèmes. Quand tu deviens indépendant, tu as beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela que l'État d'Israël traverse beaucoup de problèmes parce qu'on cherche notre indépendance. Le peuple d'Israël cherche à devenir indépendant. Chaque juif qui monte en Éraël cherche son indépendance. On cherche vite à avoir sa maison, vite son univers à lui personnel pour ne plus être dépendant de quoi que ce soit. C'est exactement ce que nous offre ce pays et c'est pour lequel Yom HaTzma'out, le jour de l'indépendance, c'est le jour où par excellence on se rend rendez-vous avec un bilan général d'une année pour lequel on se rend compte combien de gens ont fait encore plus des chouvas, combien de gens n'ont pas fait des chouvas, combien ce pays donne pour qu'on puisse s'élever spirituellement, combien ce pays ne donne pas et lutte contre la Torah. C'est un bilan Yom HaTzma'out. Et ce bilan-là, il a le droit d'exister au niveau individuel pour chacun de nous. Comme je l'ai dit d'ailleurs récemment et je l'ai dit l'an dernier et je l'ai dit l'année d'avant, souvent les gens sont en guerre quand tu ne fais pas Yom HaTzma'out et toi tu fais Yom HaTzma'out. Ma'ekh pat l'echa. Ma'ekh pat l'echa. Qu'est-ce que tu en as à faire ? Vous savez que quelqu'un d'indépendant ne souffre pas de ce que fait l'autre. Vous savez ça ? La richesse d'un homme indépendant, c'est qu'il n'est pas dépendant de ce que toi tu penses ou de ce que tu es. Quand tu es chalem avec toi-même, prenons le cas du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi de Yosef et tout ce que de Gollim. Eux, ils étaient dans la Torah du matin au soir. Est-ce que le fait que les autres ne le soient pas c'est les empêcher de vivre ? Ils se construisent eux-mêmes. Et à travers cette lumière qu'ils sont, ils ont attiré tous les autres à faire tes chouva. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas d'empathie pour les autres, mais qu'ils avaient compris que si tu veux être quelqu'un de grande chose, c'est justement ce qui t'amènera à cette liberté d'esprit. Prenons des cas d'esclavage. Une personne qui est colérique, une personne qui ne peut pas, si les chaussures ne sont pas droites, la porte n'est pas fermée parfaitement, du placard. Ce sont des gens libres ou des esclaves ? Ce sont des esclaves à l'état pur. Si tu as besoin d'être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, il est évident que tu n'y arrives pas. Prenons le cas du bonheur. Quelle est la seule façon d'après vous pour que le bonheur puisse pénétrer votre cœur ? Le laisser entrer. Le laisser entrer, c'est sûr, mais il y a beaucoup de raisons qui vont te laisser sortir. D'être décidé d'être heureux. Il y a plein de gens qui voudraient être heureux. Est-ce qu'il n'avait plus l'air d'être heureux ? Comme dit Père Kavot, se contenter de ce qu'on a. Se contenter de ce que l'on a. Il y a plus grand que ça encore. D'une certaine façon, il y a plus grand que ça. C'est quand mon bonheur ne sera plus jamais dépendant de qui que ce soit ou quoi que ce soit. À partir du moment où c'est vrai que j'ai décidé, comme tu l'as très bien dit, c'est d'être content de ce qu'on a. Mais ça veut dire quoi être content de ce qu'on a ? Ça veut dire que je ne suis pas dépendant de ce qu'on n'a pas. C'est exactement la réponse qui englobe toutes les autres réponses. Celui, homme comme femme, qui décide ce matin d'être heureux parce qu'il a décidé d'être heureux sans donner de raison à ce bonheur, c'est quelqu'un qui devient enfin indépendant et son bonheur sera avec lui toute sa vie durant. Parce qu'il est avec lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avec moi-même je vis bien, je ne peux être que heureux. De là, vous avez compris sur le domaine psychologique un point culminant. Ça veut dire que les gens qui sont malheureux, qu'est-ce qu'ils ont ? Un mal de vivre. Ils ne vont pas bien avec eux-mêmes. Ils sont en train de marmonner avec leur propre vie. J'ai pas de chance, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, j'y arrive pas, j'en peux plus, j'ai plus confiance en moi, je sais pas où je vais, j'aime pas ma vie. C'est des mal de vivre. Donc par quoi commence la liberté ? Par un bonheur de vivre. Et Rabbi Nachman, l'enseigne dans tous ces chioris, je finirai avec ça puisque la prochaine nous sommes déjà arrivés. Rabbi Nachman, il te dit, tu veux une raison d'être heureux ? Tu es juif. C'est un juif, tu savais ce qu'était être juif. Il y a une question que je voudrais vous poser. Un homme est sur le point de mourir. Il regarde ses enfants et ses petits-enfants. Il ne sait pas où il va. D'accord ? Pourquoi il est sur le point de mourir ? Parce que le médecin, il lui a dit, il vous reste maximum 6-7 heures. Et là, il est très très mal. Il embrasse ses enfants, il pleure. Il se dit là, il fait le tachanounim. Deux heures plus tard, il vient le médecin, excusez-moi, excusez-moi, je peux se romper de chambre, c'est pas vous, c'est le d'à côté. Un coup, le mec, il est heureux. De quoi il est heureux ? De vivre. D'accord ? Si je vous annonçais maintenant, Has Veshalom, qu'il vous reste une heure à vivre. Has Veshalila. Ha ! 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 Arrêtez de dire que je touche du bois, c'est strictement interdit dans le judaïsme. Je touche du bois, c'est dire que comme je n'ai pas la croix à côté de moi, alors que je touche le bois, on utilise la croix. C'est à Baudazara de dire je touche du bois. Parce que je vois plein d'entre eux qui font, tu touches je touche du bois. Has Veshalom, c'est un minag goï, ve'assur lanouli yudim, la solde avarkazé. Has Veshalom. Mais juste que vous compreniez, que cet homme-là, on lui annonce qu'il va vivre. Comment il est ? Eric, une personne, on lui annonce qu'en fin de compte, c'est trompé de dossier, il va vivre. Ce n'est pas du tout lui dont on parlait. On a remarqué deux choses. La première, on lui annonçait qu'il allait mourir. Le médecin, il lui a dit, il vous reste six heures. Le mec, il est en train, déjà, oui, je sens mon cœur, déjà, il est faible. Le mec, il s'impose des situations imaginaires. Deuxièmement, qu'est-ce qui va révéler chez lui de la joie ? C'est qu'on lui annonce qu'il va vivre. J'ai une bonne nouvelle, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. C'est donc, vous allez être quoi heureux toute la journée ? C'est ça, l'indépendance. L'indépendance, c'est tout simplement quand un pays commence à vivre, quand un juif commence à vivre. Et la seule façon de vivre, c'est d'être attaché à la Torah, à son peuple, à sa terre, et surtout à son créateur. Et ainsi donc, vous aurez toutes les raisons de vivre le jour de l'indépendance, parce que c'est une question d'évolution, de temps. Et si Israël, aujourd'hui, a 74 ans, ça représenterait à peu près 7 ans et demi pour un enfant. Donc, on est encore maladroit comme un enfant. On fait encore des bêtises comme un enfant. Et on a besoin d'être encore dépendant d'une certaine situation. Mais je finirai juste avec quelque chose, chers amis. Quand viendra la Géoula, qui seront vos rabbinimes ? Personne. Qui sera votre abrouta ? Personne. Alors, qu'est-ce que veut Dieu ? Il ramènera l'homme à l'état de la réussite la plus totale. Pourquoi on n'aura plus de rabbinimes pour nous diriger ? Pourquoi on n'aura plus de rabbinimes pour comprendre la Torah ? Parce que le but de la création du monde, c'est de nous apporter enfin à l'indépendance. qu'on soit tous dans cette éducation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on respecte ses parents ? Quand on les rend. Pas Tanguy qui est à la maison comme une sans-sue qui ne te lâche plus. Il a 30 ans, il est toujours à la maison. Il a 40 ans, toujours à la maison. Mais on voit une femme, elle fait un chitour avec quelqu'un. Elle lui dit, tu vis où ? Le mec, il a 30 ans. Il dit, je suis encore chez mes parents. Déjà pour elle, c'est 50% de haïs. Lama, tu es encore dépendant. La liberté de s'octroyer le droit de vivre ce que je dois vivre qui est d'être mon chef d'Israël. C'est dangereux. Moi, je suis pour le fait de sortir de la maison des parents, peu importe l'âge que le jour du mariage. Mais tarde pas non plus. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas de figure qu'on puisse avoir, l'histoire de la sortie d'Egypte, qu'on n'a pas voulu, l'histoire du bébé qui grandit, on est toujours dans les bras. Et ainsi de suite, le problème de l'argent, l'addiction, les addictions, c'est un esclavage. Le chen al-zah d'errech. Le chen be'ez rat hachem, c'est qu'aujourd'hui, malgré la période difficile dans laquelle nous sommes, par le homer, par ce minag de l'état bel, altamidé, d'Arabi Akiva, eh bien, il y a quand même un grand sourire à raccrocher. C'est que l'état d'Israël, qui est un rêve qui était totalement inattendu dans l'histoire, les gens avaient baissé les bras un peu comme le machar. C'est bon, machar, depuis que je suis petit, j'entends qu'il vient. Sachez que pendant 2000 ans, on disait, si Dieu peut, on va tous retourner un jour en Israël. Et tout le monde disait, sachez-le, eh, ça va, on connaît ça. Qui va retourner en Israël ? C'est un désert. Qui va construire ce pays ? Et aujourd'hui, on est dedans. Nous sommes les héritiers d'un rêve qui se réalise sur terre. Et je pense que rien que cela, c'est déjà une grande raison de prendre sur nous, Bézrat Hashem, le fait d'avancer dans ce pays qui nous offre justement l'indépendance de notre âme, de notre corps et surtout de notre spiritualité. Ici en Israël, pour le meilleur comme pour le pire, c'est vrai que c'est dramatique. Tu fais Shabbat, tu ne fais pas Shabbat. Tu te comportes bien, tu ne te comportes pas bien. Pourquoi ? Parce que le libre-arbitre est à son summum. Un juif qui part en Kutzlaret perd de son libre-arbitre. En Israël, il le retrouve. Et qu'est-ce que le libre-arbitre ? Le droit de dire oui ou non à la Torah. Et c'est exactement ce qu'attend Hachem de Mou. Je veux le cœur de l'homme. Ken. C'est un autre sujet ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a l'indépendance individuelle et il y a l'indépendance nationale. Il y a deux dimensions. Là, on parlait de l'indépendance individuelle. Quand tu parles de Arevim Zelazé, tu as raison de le dire. Donc, c'est une dépendance. Alors, je te pose une question. Est-ce que ta main est dépendante de toi ? Non. Elle n'est pas dépendante de toi. Tu me fais peur. Ça veut dire là que tu es en train de te tenir la main. Qui lui a dit ? Je ne fais pas ce que je veux avec la main. Hein ? Je ne fais pas ce que je veux avec la main. Bon, parce qu'en ce moment peut-être que tu as mal. Mais de façon générale. Tu veux la lever, tu la lèves. Tu veux la descendre. Et pourtant, c'est un membre. Ça s'appelle la main. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est que dans le corps humain, c'est 248 membres indépendants qui sont tous dépendants du cerveau. Le cerveau réunit tous les membres. C'est l'histoire d'Israël. Li-Rosh. C'est les lettres d'Israël. Au niveau du domaine national, Li-Rosh. Tout le monde, en réalité, est dépendant du schéma Israël. Hachem el-Kunin Hachem el-Echad. On est dans l'unité. Aval à l'échelle individuelle. Alors, on parle de cette indépendance. Tout comme il n'y a qu'un seul pays d'Israël, il faut savoir que chaque juif est unique. Barouk Adonai le-Holam. Amen. Barouk Adonai.